bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo le titre est sans équivoque je n'ai jamais foutu un pied au louvre et j'habite à paris depuis pratiquement 13 ans je m'étais dit je vais m'accorder un petit pique-nique avant d'y aller dans les jardins des tuileries ainsi je pourrais probablement faire mon intro dans le calme pas du tout qu'est ce qu'on a eu des tondeuses des travaux beaucoup beaucoup de choses je vais m'attarder plus sur cette intro le concept est plutôt simple ça fait bientôt 13 ans que j'habite à paris il ya beaucoup de choses que j'aurais dû faire il n'est toujours pas fait comme par exemple visiter le louvre j'ai décidé que ce serait aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous emmener je sais pas du tout ce que ça va donner tout ce que je sais c'est qu'à la fin de cette visite on va probablement trouver que la joconde est trop petite comme tout le monde j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde on est un mardi après mais un lendemain de jour férié donc allez on y va alors écoutez déjà j'ai une première fun fact quand j'étais petite je pensais que le louvre c'était la pyramide et donc que les tableaux et les sculptures étaient exposés sous le verre en plein soleil et du coup ma question c'était il doit faire chaud là dessous totalement illogique mais enfantin j'avoue je me rends compte qu'en totale confiance j'ai pas pris mes billets à l'avance parce que ça se trouve c'est une fin de vidéo il n'y a pas de place écoutez c'est une fin de vidéo le musée du louvre est fermé le mardi ceci dit je pense que ça va être une vidéo d'utilité publique sachez le je profite de cette vidéo pour vous l'annoncer le musée du louvre est fermé tous les mardi allez c'est ciao ça dégage regardez moi qui revoilà on est deux jours plus tard évidemment je suis revenu un jour d'ouverture cette fois ci et j'ai même fait encore mieux j'ai réservé mon billet en ligne ce qui fait que dans cette vidéo je vais vous fournir deux astuces la première étant ne venez pas le mardi puisque c'est fermé la deuxième réservez votre billet en ligne ainsi vous avez l'assurance d'avoir accès au louvre vous savez même quoi j'ai même mieux que ça j'ai rendez vous avec le louvre ouais j'ai rendez vous à 15h30 j'ai date avec le louvre excusez moi je suis qui donc cette fois ci je pense que je peux vous annoncer fièrement que oui nous allons rentrer dans le louvre est ce que je vous ai raconté que quand j'étais petite je pensais que oui oui je l'ai déjà raconté je l'étais oui mais l'eau tu tu l'as déjà raconté mardi en fait je radote il y a une gigantesque queue je ne sais pas du tout si mon ticket me permet de passer outre je ne pense pas oh la 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 parce qu'avec moi on peut s'attendre à tout imaginez on va fouiller mes affaires on nous l'ouvre et on me dit caméra interdite c'est très possible franchement je vais pas faire la meuf qui sait j'ai pris un plan je pense que ça c'est un conseil numéro 3 prenez un plan ça a l'air gigantesque je sais même pas par où commencer tout le monde dit que faire le louvre en une journée c'est quasi impossible donc je vais me focaliser sur une seule aile aujourd'hui mais donc je vais aller dans l'aile et évidemment il ya la joconde je pense il va y avoir vu le monde une queue d'enfer pour atteindre la joconde donc c'est parti je suis impressionné par le brouhaha constant ça va un peu mieux je sais pas du tout calme il ya un boucan mais c'est ça doit être fatiguant de travailler c'est toute la journée je m'attendais à un lieu hyper calme mais pas du tout donc là c'est hyper intéressant en fait c'est des oeuvres qui ont été récupérées après la seconde guerre mondiale en gros pendant la guerre les nazis ont volé des oeuvres et après la guerre il y a eu toute une commission qui s'est employée à récupérer ses oeuvres et à les rendre à leur propriétaire mais il y a des oeuvres qui n'ont jamais retrouvé leur propriétaire et en l'occurrence là il y en a huit juste ici c'est que des oeuvres qui n'ont jamais retrouvé leur propriétaire et ce depuis 1951 fascinant on est dans un endroit iconique parce que la reine Beyoncé a posé ses fesses juste là cet escalier a été renommé l'escalier Beyoncé pour l'occasion elle a posé son fessier à peu près genre là 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 hop j'ai touché ça fait déjà une heure et demie que je suis là et je pense que j'ai fait un centième du musée du Louvre donc effectivement en une journée c'est impossible et là on va rentrer j'ai envie de dire dans le vif du sujet ou pardon les peintures italiennes très beau monochrome très joli oh encore des monochromes c'est très moderne pour l'époque oh la 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 elle est là elle est là la Aya Nakamura de l'époque là la queue est pas si immense je pense que je vais le faire et elle est pas si petite c'est pas vrai je m'attendais à vraiment une feuille à quatre mais elle est pas si petite les gens sont j'ai stéro c'est la reine le rat discret prudent intelligent et très proche de l'homme les gars ça ferme j'ai pas du tout vu le temps passé j'ai vu deux étages d'une seule année bon bah écoutez fin de visite puisque le Louvre ferme à 18 heures donc on nous a mis deux heures tout simplement la pauvreté de ce vlog je pense que ça va être terrible je suis restée deux heures parce qu'il y a pas mal de queues à l'entrée avec le passage au contrôle et compagnie je pense que j'ai vu un dixième du Louvre puisque il y a donc trois ailes et cinq étages et je n'ai vu que deux étages d'une seule elle mais en fait le problème c'est que moi je lis tout moi je regarde tout et je lis tout à côté des tableaux donc en fait j'en ai pour trois semaines de visiter le Louvre j'ai quand même vu des oeuvres assez iconique donc je suis contente mais effectivement en fait il faut que tu reviennes je pense quatre ou cinq fois pour tout faire ou alors c'est que tu traces je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo je pense qu'elle va être très courte j'espère qu'elle ne sera pas trop décevante moi je vous dis merci d'avoir regardé d'une part et à bientôt dans une prochaine vidéo je vous jure elle sera mieux mais attends ça se trouve je n'ai pas monté ça se trouve elle est géniale ciao